Salut tout le monde, ici d'avenir pour l'émission Access Média. Ce soir, l'équipe est au tapis rouge du Gala Artis pour rencontrer les artistes que vous avez nominés. Alors, avec Jean-Luc Montrin sur le tapis rouge du Gala Artis, ce soir, comment on se sent de revenir encore une fois avec une nomination? Ah, bien, écoute, ça fait toujours plaisir, bien sûr, puis au surplus, c'est que je ne suis plus à la télé, alors ça me fait énormément plaisir. Alors, je remercie les gens dehors et déjà de la marque de confiance qui m'ont témoigné au cours de toutes ces années-là. C'est génial, hein? C'est-tu exceptionnel d'avoir la chance que les gens nous s'adoptent ainsi et qui nous donnent la chance d'être au Gala ce soir? Alors, c'est vraiment un beau cadeau qu'ils me font encore une fois. Ah, bien, c'est formidable. Écoute, déjà, je sais que les gens adorent les séries dans lesquelles je joue. Là, ça prouve encore plus que, OK, c'est suivi, les gens aiment ça, ils s'attachent au personnage, en fait, aussi, c'est ça que ça dit. Puis, ça dit juste, continue ton beau travail, on aime ça, alors ça fait vraiment plaisir. Ah, c'est vraiment touchant, deux années de fil, c'est un beau cadeau, c'est le fun. Encore une fois, je me répète un peu, mais les jeunes qui nomment mon nom au téléphone, c'est tellement troupant. Fait que je vous remercie, tu sais, j'ai vu votre capsule l'année passée sur YouTube, ça va être sur YouTube. Merci si vous avez voté pour moi, c'est très touchant. Comment c'est, je veux savoir, d'être dans la catégorie comédie, étant donné que vous faites tous les genres de rôles? C'est ça qui est étonnant, non? Je suis partout. Il faut se méfier, parce que quand on est partout, la même année, on n'est plus nulle part. Non, je ne le souhaite pas vraiment. Non, je suis très heureux de voir que le public reconnaisse ça en moi, qu'ils me donnent le droit d'étendre. J'étais nominé, non, 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 on a passé pour 19-2, pour Beirof, qui n'est pas tellement drôle. Et là, pour LOL, oui, c'est pas mal drôle. Donc, je suis content de savoir qu'il savent dans quelle boîte me mettre. C'est de quoi qu'on est le plus fier de son émission, quand on est nommé? C'est de l'affection, c'est de savoir que, parce que oui, il nous nomme, mais on est nommé aussi pour notre émission. Je suis nommé pour une grande aide avec ça. Si je n'étais pas dans ces deux émissions-là, je ne serais pas nommé. Alors, je trouve que c'est ça qui est fantastique, c'est de se rendre compte que c'est toute l'affection qu'ils ont pour ces deux émissions-là, que ça veut dire « Alright, on est sur la bonne lignée, puis moi, on veut continuer les deux émissions à travailler pour eux autres, parce que moi, c'est ça qui me passionne. » Justement, cette année, vous avez la chance de faire Mon Plan Rhôneur, et en même temps d'avoir « Salut, bonjour ». Comment c'est justement d'être encore plus près du public en allant dans leur maison et en allant les voir faire la rénovation? C'est encore plus amusant, j'ai un contact direct avec eux, puis les entrepreneurs de Mon Plan Rhôneur sont là d'ailleurs derrière, ils sont juste installés derrière moi, alors c'est génial de voir la chance de me rapprocher des gens qui vivent la vraie vie, c'est-à-dire rénover chez eux. On t'a vu à la base comme acteur, là maintenant, t'as décidé d'aller vers l'animation, il y a quand même une certaine différence entre les deux. Oui, oui, mais tu sais, moi, mon but, c'est de mener les deux carrières de front, là. Puis jusqu'à maintenant, ça va super bien, parce que je travaille encore comme acteur beaucoup, tu sais, même plus que quand j'étais juste acteur, tu sais, fait que ça, ça m'encourage, mais quand j'ai commencé, moi, mes choix de carrière au cégep, là, c'était en animation, c'était même pas en jeu. Puis je suis allé en jeu par la force des choses, parce que j'ai pas été pris en art et technologie des médias à Jonquière. Fait que tu vois, des fois, c'est pas toi qui décides, c'est la vie. Ceci dit, je me trouve pas mal plus à l'aise comme acteur que comme animateur, mais écoute, la job est tellement rare que plus que t'as de cordes à ton arc, mieux c'est, tu sais. Puis comment qu'on se sent, justement, d'avoir, d'être dans l'émission LOL qui fait le tour du monde? Moi, je suis allée au Mexique et j'essayais à préciser que c'était l'émission qu'on écoutait. Ah, c'est le bel fun! Bien écoute, c'est un gros, gros fun, LOL, le tourner, le jouer, voyager, parce qu'on voyage vraiment beaucoup, on part bientôt pour une destination, je pense, dont je peux pas parler encore, mais on part bientôt. Donc, c'est privilégié. Et puis en plus, je fais ça avec une bande d'amis, Julie, Martin-Dreinville, Réal, Antoine. Fait que c'est assez fabuleux d'avoir cette chance-là, de faire cette affaire-là. Comment qu'on se sent, voilà, sur son premier événement médiatique? Le mot, en fait, c'est privilégié. Ouais, vraiment? Malgré qu'il fait froid. Ouais, surtout, mais on est vraiment joyé d'être ici, puis d'assister à ça. Ouais, c'est ça. Puis on rencontre des gens, parce que nous-mêmes, on est fans, parce qu'on en a vu des gens à la télé. Donc, on est vraiment privilégiés, en fait. Ouais, c'est très content. Puis être ici, c'est vraiment un cadeau, un rêve. Puis je vois plein d'artistes qui sont super sympathiques, tout le monde nous dit salut. Puis on est très heureux d'être ici. Puis, est-ce que vous avez, étant donné que c'est votre 10e année, vous l'avez déjà gagné dans d'autres catégories, est-ce que vous avez une petite touche différente dans le speech de ce soir? Si je gagne, je lis une lettre. Oui, j'écris une lettre au public, puis si je gagne, je la lis. Si je ne gagne pas, je ne la lis pas. On espère pouvoir l'entendre, hein? Maintenant qu'on le sait qu'il y en a une. Quel aura été votre meilleur souvenir de toutes vos années d'expérience que vous avez pu nous faire vivre? Bien, écoutez, l'actualité, c'est tellement varié qu'il y a énormément de choses à chaque année. Mais l'essentiel et le primordial, c'est de toujours questionner l'autorité pour qu'elle prenne soin des plus démunis et des moins nantis d'entre nous. Puis, tu joues aussi dans les séries jeunesse, mais dans les séries aussi québécoises sur les autres chaînes. Comment c'est de se faire nommer dans la catégorie jeunesse et non un rôle masculin, télésérie? Est-ce qu'il y a une différence? Bien, non, je suis nommé, c'est fantastique, je veux dire, je suis nommé, c'est fantastique. Puis, moi, le public jeunesse, c'est un public pour lequel je travaille, avec qui j'ai un plaisir énorme à travailler pour eux autres et avec eux autres depuis tellement longtemps. Puis, je suis vraiment content qu'ils me donnent cette belle affection-là, puis qu'ils me disent « Hey, on a apprisé ce que tu fais, puis on t'a nommé dans la catégorie personnalité jeunesse. » J'adore ça, je suis vraiment content. Par qui êtes-vous habillé tous les deux? Moi, c'est Zizénia. Moi, c'est Alice et Olivia. Moi, je suis habillé par Yves-Jean Lacasse, puis ma blonde est habillée par... Princesselle. Princesselle. Puis, on a tous les deux le même styliste qu'Annie-Claude Toussaint. On félicitera son très beau travail, parce qu'il fait froid, mais vous êtes quand même très bien habillé pour l'occasion. Comment c'était ce soir ou hier, cette semaine, en fait, choisir son kit pour le tapis rouge? Bien, en fait, on a un styliste. C'est une muse, très belle robe, très beau collier entier. Oui, merci. Moi, c'est BCBG, voilà, Toussaint. Moi, c'est matinée, quoi. En terminant, on ne peut pas passer à côté de la tenue vestimentaire de ce soir. Par qui êtes-vous habillé? Bien, c'est Tiger of Sweden, la compagnie Tiger of Sweden. Et voilà, c'est ça, c'est ça mon avis. Toujours aussi beau année après année. C'est gentil. On souhaite un très bon tapis rouge et bonne chance. Donc, est-ce que vous avez une réaction que vous avez prévue ou planifiée, là, si... Ah! Je m'attends à perdre connaissance. Ça ne durera pas longtemps. Je devrais me fracasser le crâne sur un banc. Après ça, je vais me lèver. Bon, j'ai une commotion. C'est un gros setup. L'ambulance vient, la police vient me chercher. Finalement, je ne vais pas. C'est parce que je ne veux pas remercier. Je ne suis pas bon là-dedans. Mais je vais rire. Ça va dépendre. Mais il faut qu'il me nomme. Mais s'il me nomme, il va y avoir un gros show. Alors, on attend le gros show si vous gagnez. C'est ça. Alors, c'est ainsi que se termine le Tapirogical Artist 2012. On vous invite à venir visiter notre site au www.jvmproduction.com et à visionner notre reportage spécial Salle de presse. Salle de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501